Manageurs des systèmes d'information et du numérique est un programme de GEM, un programme qui peut se faire sur un ou deux ans en fonction de son niveau d'entrée. C'est surtout un programme qui forme des experts, ce qu'on appelle des bilingues, experts dans la maîtrise des enjeux métiers des entreprises, dans la maîtrise des systèmes d'information. Sur le marché du travail, aujourd'hui les profils en capacité d'avoir des compétences en IT, donc informatique, digital, enfin tout ce panel de compétences, et de l'autre côté être capable de challenger les métiers, être capable de comprendre les vraies problématiques liées au business d'une entreprise, ils sont très rares en fait. Ce n'est pas une formation technique, donc après on sait bien que dans nos métiers on touche toujours un petit peu à la technique. Les enseignements en management, le coaching personnel et tout ce qui va être l'ouverture sur le savoir-être, c'est la plus grosse partie du programme, on va dire c'est 70%. Les 30 derniers pourcents vont être beaucoup liés à l'éveil technique. On ne va pas rentrer dans la profondeur technique et ce n'est pas l'enjeu de la formation au global, c'est plutôt comprendre, toucher du doigt des concepts, être capable de les utiliser dans le monde professionnel pour apporter de la valeur à l'entreprise. L'objectif de la formation c'est quand même du management, du conseil, donc il faut que l'étudiant pendant ses deux ans ou son année soit sur des missions qui puissent lui donner l'opportunité de tenir des activités de conseil, de pilotage de projets. On a du coup passé quatre mois à Grenoble pour nous mettre le pied à l'étrier sur la formation manager des systèmes d'information et ensuite aller à Montréal, ça a été vraiment l'opportunité d'approfondir ce programme. Il n'y a pas de prérequis particulier pour partir à Montréal. Au moment de l'inscription pour la candidature, il se positionne sur le parcours sur lequel il veut s'inscrire. C'est vraiment intéressant d'avoir la chance de partir pendant ses années d'école à l'étranger, être un peu ouvert au monde, rencontrer du monde, changer de la routine, c'était vraiment intéressant. Et après, compléter par la deuxième année en alternance, c'était un bon combo. Sous-titrage Société Radio-Canada